bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition les habitants des zones à risque du district d'habit jean sont mécontents le ministère en charge de l'environnement décide de restituer les résultats des résolutions prises à la cop 15 biodiversité 2022 et puis à jacquesville l'onjenglo bacan redonne le goût de la lecture aux enfants un mal nécessaire qui suscite angoisse et mécontentement le caterpillar vient à peine de commencer son boulot et déjà une habitante de cette maison en hauteur est plongée dans le désarroi en tout cas ce qui se passe là vraiment je sais pas quoi dire mais vraiment c'est très grave parce que je pense que dans un premier temps pouvoir faire ce genre de travail faut avertir voilà parce que les êtres humains qui sont dedans d'autres même sont au travail d'autres même sont malades l'année passée ils ont passé là je pense qu'on doit plus passer parce que le travail déjà fait mais quand vous venez pour une deuxième fois vous devez avertir voilà c'est là un peu mon inquiétude pour éviter des pertes en vies humaines durant la saison pluvieuse le gouvernement ivoirien a décidé de déguerpir les zones à risque mais les populations habitant ces zones déclarent n'avoir pas été informé et dédommagé c'est triste c'est triste mais le gouvernement aussi prend des mesures pour que les populations soient en toute sécurité voilà c'est triste mais je pense que avec l'appui du conseil municipal d'atékoubé qui a vraiment pris déjà le taureau par les cornes en sensibilisant déjà en amont je pense que ça va continuer pour ne pas que vraiment il y ait des dégâts des pertes en vies humaines dans notre commune les autres habitations situées à proximité devant elles aussi quitter les lieux pour éviter le pire car les prochaines pluies s'annoncent pour très bientôt la lutte contre la sécurité routière se poursuit en côte d'ivoire sur l'axe cocody benjerville les structures chargées de la sécurité routière sont parées de leurs dispositifs technologiques notamment la vidéo verbalisation et le barrage intelligent ce chauffeur de taxi vient d'être flashé par les caméras de vidéo verbalisation il est tout de suite intercepté par la police routière est soumis à un test d'alcoolémie avant d'être remis aux agents de pux en charge du barrage intelligent cette visite terrain du ministre des transports s'inscrit dans le cadre de la semaine routière qui se tient du 3 au 10 de chaque mois jusqu'en fin de l'année 2023 la cop 15 biodiversité s'est tenue du 7 au 19 décembre 2022 à montréal au canada avec la participation de 190 pays représentés dont la côte d'ivoire l'objectif était de discuter de la perte de biodiversité et de la protection de l'environnement cinq mois après le ministère ivoirien chargé de l'environnement et du développement durable a décidé de restituer les résultats des résolutions prises au cours de ce rendez vous avant de déterminer les mesures à prendre pour les mettre en oeuvre que sur le plan mondial des décisions ont été prises pour l'utilisation durable de nos ressources biologiques pour la conservation de nos ressources biologiques et l'accès et le partage des bénéfices qui sont issus de ces ressources là donc nous portons l'information à toute la communauté ivoirienne les jours à venir nous voulons informer également la communauté que nous allons pouvoir mener des actions pour faire en sorte que le plan qui a été adopté au niveau mondial nous puissions l'internaliser au niveau national il s'agit pour les pays partis prenant de cette convention d'internaliser ce cadre mondial au plan national en tenant compte de leurs spécificités et en faisant en sorte que l'érosion de la biodiversité 1 soit freinée et que on puisse léguer aux générations futures un héritage de biodiversité quelques nos parents nous ont légué et que on vive en harmonie avec la nature des experts et représentants de diverses organisations ont pris part à cette rencontre pour un partage d'expérience sur les enjeux liés à la biodiversité et à la protection de l'environnement en côte d'ivoire le livre a été célébré à jacqueville mercredi 10 mai l'ONG jean clobacan a organisé un concours de lecture poésie et slam lors de la quatrième édition du mois du livre dans une ambiance de fête les élévateurs de rôle ont étalé leur savoir-faire sujet tabou il préfère qu'il faut parler d'amour il préfère qu'il faut parler de nous sauf que la porte par laquelle on a le jour qui est la valeur de la vie si la vie n'a pas de prix la femme que je suis n'a pas choisi d'être frère et vous vous avez fixé à la condition entrée je veux dire à mes amis de beaucoup lire parce que la lecture c'est des moyens pour apprendre c'est pas seulement quand on bosse les leçons que ça reste il faut aussi lire donc je veux dire à mes amis de beaucoup lire Genéviève Dagri Aka invite les élèves à s'intéresser de plus en plus à la lecture face à l'insuffisance des infrastructures scolaires à jacqueville la présidente de l'ONG nklobacan sollicite toutes les bonnes volontés pour doter la ville balnéaire d'infrastructures scolaires adéquates au niveau de jacqueville les enfants sont compétents mais ils n'ont pas le moyen de pouvoir se développer je demande pourquoi je dis ça aujourd'hui ils ont besoin d'un peu d'encadrement au niveau des autorités pour les rénovations d'école pour la cantine parce que c'est difficile pour eux ils habitent très loin et le temps de revenir ils sont épuisés donc ils n'arrivent plus à cerner les choses donc on vous demande à toutes les autorités de nous aider à avoir des cantines pour aider les enfants et avoir aussi les bases c'est à dire avoir des salles d'informatique pour pouvoir aider ces personnes la quatrième édition du livre a permis de mettre en place dans les différents lycées et collèges des clubs de lecture c'est tout pour ce 7 minutes très bon dessus de programme sur cette info c'est parti